... Bonjour, je suis Clément Dumont, président de l'association Zicomatic. Alors, Zicomatic, déjà pour préciser, une asso qui intervient en Savoie ou de Savoie, Alain et l'Isère de temps en temps, qui a pour objectif d'offrir énormément de projets culturels pour des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, tout âge confondu, en offrant un maximum de projets culturels pour ces personnes, avec aussi un objectif très important pour nous qui est la sensibilisation, notamment dans des écoles, parler aux enfants, aux plus grands aussi, même dans des sociétés, je pense qu'en tout cas par rapport aux enfants, c'est eux qui porteront un regard plus tard sur le handicap, donc c'est très important de leur en parler, et également une grande action de sensibilisation, et on est là pour ça, entre autres, l'idée est de mettre à disposition une exposition de photos, grand format, de 2 mètres, soit de long, soit de haut, on en verra quelques-unes après, d'adultes et enfants en situation de handicap, qui ont été prises par, alors, il y a notamment Eric Benier qui a pris beaucoup de photos, et vous verrez qu'il y a beaucoup de photos en noir et blanc qui ont été prises par Eric, Laurent Durand aussi qui a fait énormément de photos, Stéphanie, Billard et Laurent Quibier qui ont fait de très jolies photos, qu'on a imprimées en très très grand format pour sensibiliser le public, donc c'est une expo qui tourne maintenant depuis un peu plus de 4 ans, tous les mois, sur des lieux de droit commun, alors ça peut être des écoles, des mairies, des sociétés, des open space, on l'a mise dans un cinéma, enfin on peut la mettre en gros partout, ça serait même marrant de la mettre dans une piscine un jour pour voir, quitte à faire un truc un peu délirant, enfin voilà, l'idée est de l'accueillir de façon bénévole et de pouvoir sensibiliser à un regard si possible différent, bienveillant sur l'handicap, c'est une expo qu'on fait en partenariat avec l'ISIO mutuelle, voilà. Alors du coup l'exposition elle est partie d'un constat assez simple, assez facile, on le voit sur la photo, j'avais pour habitude et j'ai toujours pour habitude d'aller jouer pour des enfants, des adultes handicapés, donc je prends ma guitare, une percussion et je vais leur offrir du plaisir pendant trois quarts d'heure, une heure, c'est variable en fonction de la pathologie, en tout cas du handicap des personnes qu'on accueille, on évalue ça avec les professionnels qui sont sur place et en fait à force de voir ce genre de réaction là, un enfant qui va aller toucher une guitare ou un adulte, des yeux qui brillent face à l'émerveillement de l'instrument, de ces jolis moments, on s'est dit que ce serait important de pouvoir montrer un peu tout ça et pas le garder pour nous, donc on en a fait une exposition. Et du coup je vais vous emmener voir d'autres photos sur lesquelles je vous expliquerai un peu l'histoire de certaines qui ont, elles ont toute une petite histoire intéressante et importante par rapport à notre association. Alors cette photo là, elle est particulière et pour moi elle est pleine de sens et c'est peut-être celle qui illustre le mieux ce qu'on fait avec l'association. Je m'explique, ce sont des jeunes qui sont à l'accueil Savoie Handicap qui se trouve à Saint-Alban-lève, sur Savoie, comme je vous l'ai dit, on intervient en Savoie et en Haute-Savoie et sur d'autres départements. Ce sont des jeunes à qui j'ai proposé, j'ai téléphoné en leur disant voilà j'ai deux heures et demie un après-midi à vous accorder, je peux venir avec ma guitare, ma percussion et faites-moi aller où vous souhaitez. Je fais un concert pour tout un tas de petites structures, du plus en situation de handicap ou pas et je tombe sur un atelier ludique, éducatif, surtout ludique, autour de la musique. Des jeunes qui chantaient, du Maître Gims, Louane, tout un tas de choses très actuelles. On s'est mis à buffer, je sens la guitare, on chante ensemble et pour aller plus loin on leur a proposé de participer à un festival qu'on organise qui s'appelle Festival en scène pour Zycomatic et c'est un festival qui nous permet de valoriser l'image du handicap et de sensibiliser au handicap, c'est-à-dire qu'on accueille des artistes qui viennent de toute la France reconnue dans leur métier, des vrais professionnels et des personnes en situation de handicap sur scène. Un exemple tout simple, on a pu avoir Mike et Ricky de Cine Semillard en centre système et avoir une chorale en anglais signé avant par exemple et on sensibilise le public grâce à ça. Donc du coup ces enfants s'appellent les Vaukers, les Vaukers on leur a demandé de créer un nom de leur groupe, donc on leur a proposé de venir sur notre festival inclusif et pour aller plus loin que ce festival on a déplacé un studio d'enregistrement dans leur structure où ils sont accueillis toute la semaine pour qu'ils enregistrent leur composition. Il y avait notamment un jeune qui avait créé un slam sur le handicap qui était très poignant et beaucoup de reprises aussi. Et encore pour aller plus loin on leur a proposé du coup de leur offrir l'impression de ces CD, on a fait une vraie jaquette de CD, on a fait imprimer 500 CD et ils en ont vendu quelques-uns et ils ont pu s'offrir des places pour aller voir un concert etc. Ils ont réussi à, grâce finalement au travail qu'ils auront produit, malgré leur handicap et les difficultés parce que du coup on a été assez exigeant aussi dans le travail qu'on leur a demandé, ils sont fiers et on est très fiers de pouvoir les avoir aidés là-dedans et il en résulte au final pour aller plus loin cette photo qui rentre dans l'exposition que l'on a pour sensibiliser au handicap. Dans d'autres projets qu'on a à cœur aussi de montrer, de pouvoir sensibiliser, on utilise aussi beaucoup des supports de projets que l'on offre, notamment la clown que l'on voit là, ce sont des projets qui nous tiennent à cœur, ce sont des clowns qui s'appellent les instantanés qui ont l'habitude de travailler dans des hôpitaux, dans des EHPAD, dans des foyers pour personnes en situation de handicap, aussi enfants et adultes et de temps en temps quand on le peut, on essaie de les embaucher aussi pour aller apporter de la joie dans ce genre d'endroit et en plus c'est sympa parce qu'on est à Mété et du coup c'est pas très loin d'ici, là c'est des photos qui ont été prises à la Balme de Sylingie il y a quelques années, où on avait offert des journées d'intervention de ces clowns, ça s'appelle la calinothérapie, en ce moment on a grand besoin de ce genre de choses, on n'a pas trop le droit de se faire, c'est vraiment dommage mais effectivement on sait à quel point c'est important qu'on soit en situation de handicap ou pas de se faire des câlins et de pouvoir avoir une proximité, elle est très symptomatique cette photo. Ok alors cette photo pour le coup elle a une importance très importante, c'est très personnel et à la fois c'est aussi une façon de sensibiliser à beaucoup de choses. Pour la petite histoire, je suis président de l'association et je suis tombé amoureux de sa maman il y a 6 ans, à tel point qu'on s'est mariés et que du coup cette petite fille est handicapée, c'est sa fille, elle s'appelle Eva Rose, elle a ce qu'on appelle le syndrome du cri du chat, c'est des grosses difficultés sur le chromosome numéro 5, il y a des gros soucis et en fait sur Eva Rose aujourd'hui elle a 14 ans, schématiquement on explique dans les écoles qu'elle a à peu près deux ans d'âge mental, c'est à dire son cerveau s'est développé comme un enfant de deux ans il n'ira peut-être pas beaucoup plus loin dans ses capacités et c'est très important pour moi parce que du coup je me suis rendu compte aussi à quel point c'est difficile de vivre avec une personne en situation de handicap, ça a des côtés merveilleux d'apprendre à être beaucoup plus patient, d'apprendre à observer différemment et aussi je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parents par exemple qui ont des difficultés pour aller travailler parce qu'il faut la disponibilité et du temps pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap et j'ai découvert aussi d'autres difficultés au regard des autres. Au regard des autres j'en parle beaucoup dans les écoles quand je sensibilise parce que autant quand je suis éducateur et que je peux me promener et me faire une action avec des personnes en situation de handicap, je trouve qu'il y a toujours les gens qui te regardent, tu sais quelque chose de très positif et tu te rends compte que quand c'est quelqu'un qui te touche de beaucoup plus près, tu te sens beaucoup plus attaqué par le regard des gens, qui parfois est normal parce que j'ai tendance à expliquer que le handicap peut faire peur mais parfois ça peut être très gênant. Alors chers amis si vous pouvez faire attention dans vos regards, ça peut être très positif pour les familles. Voilà. Et pour aller plus loin dans l'expo parce qu'on la voit derrière, on a Madeleine qui est là. Madeleine c'est une demoiselle, jeune, adulte, très honnête, que l'on a accueillie sur notre festival inclusif. Elle fait partie d'un groupe qui se trouve à Séno, pas très loin de chez vous du coup à l'Epanou. Et c'est une belle photo qui a été prise pendant notre festival aussi où ils avaient un groupe et ils ont chanté devant un public conquis avant d'autres groupes qui étaient reconnus, par exemple au point de vue national. Pareil cette photo, on l'utilise beaucoup et je remercie vraiment Nathan qui est un artiste hip-hop, danseur, qui a été très médiatisé sur une émission qui s'appelle La France a un incroyable talent. Il y a deux ans, il est allé jusqu'en demi-finale si je n'ai pas de bêtises. Nathan nous a beaucoup touché par son talent et par sa bienveillance et toute la douceur qu'il a. On s'est éclaté, c'était lors de notre festival, on s'est éclaté dans les coulisses. Il a un humour absolument dingue et en même temps il nous a tous collé aussi l'alarme à l'oeil quand il est sur scène parce qu'il a vraiment un talent absolument incroyable. Et on utilise cette photo grâce à lui pour montrer, enfin je veux dire la photo est suffisamment parlante, pour montrer ce qu'on peut appeler aujourd'hui, il y a un mot un peu à la mode qui s'appelle l'handicapable. C'est-à-dire que malgré son handicap, il y a des gens qui font des trucs absolument démons. Moi je vais être très franc, je ne suis pas en fauteuil roulant, j'ai deux jambes qui fonctionnent, mais vous pouvez me mettre dix jambes et dix bras, je ne ferai pas ce qui fait. Idem des gens, par exemple je pense à Philippe Croisan par exemple, qui est amputé des quatre membres, qui arrivent à traverser la Manche, qui arrivent à faire le Paris-Dakar, enfin des choses qui sont complètement hallucinantes. Et c'est aussi pour nous une façon de montrer à quel point, malgré le handicap, il y a des gens qui dépassent toutes les frontières de ce qu'on peut imaginer. Et c'est peut-être nous finalement qui sommes très handicapés dans notre vie à être tout coincé, à ne pas oser faire des choses. Et du coup je crois que pour nous c'est vraiment des exemples. Alors du coup on arrive sur d'autres photos, et notamment on retrouve les clowns, sur les photos qui ont été prises à la balbe de Synergie, celle-ci, on ne fait pas de dessin sur ce que font des clowns, mais vous imaginez bien à quel point il est important de pouvoir avoir de la joie. Et sachez que grâce à l'association continue, malgré le Covid, on a continué à offrir des projets, on a offert plus de 70 concerts par exemple, pour des personnes en situation de handicap. Je pense que ce sont les seuls en France finalement à avoir encore le droit de pouvoir écouter de la musique et un concert. Et c'est très important cette photo par rapport à la sensibilisation, parce qu'elle nous permet aussi de montrer, tout à l'heure vous voyez un jeune homme, un enfant trisomique ou une jeune trisomique, mais il y a aussi des adultes trisomiques, des personnes trisomiques qui vivent de plus en plus tard maintenant, c'est une chance. Et du coup c'est important aussi pour nous, notamment de sensibiliser au fait que, ben oui, on peut être trisomique 21 par exemple, et avoir une cinquantaine d'années, c'est tout à fait possible. A côté, on a un couple absolument magnifique qui s'appelle Aurélie et Seb, qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de venir sur notre festival pour sensibiliser le public. On parlait d'handicapables tout à l'heure, Seb est un athlète paralympique d'athlétisme, et il se trouve que pendant leur mariage, pour leur mariage, avec Émilie Pessel, ils ont créé une chorégraphie de danse qui est absolument divine, et qu'ils ont eu la gentillesse en fait de reproduire sur notre festival. Et ce qui a permis de coller beaucoup d'émotions et beaucoup de bienveillance à un public qui du coup a été particulièrement sensibilisé à tout ça. La photo d'à côté, elle est très importante pour nous, qui s'appelle Raphaël. Raphaël a toujours été virtuose de l'accordéon et on a eu la chance de pouvoir lui offrir un projet d'album. On a enregistré un CD qu'il a pu vendre avec ce projet et notamment Raphaël est atteint de une myopathie. Raphaël aujourd'hui ne peut plus jouer de l'accordéon parce que les muscles de ses bras ne lui permettent plus de le faire. Donc là, on est assez fier finalement avec notre association, c'est qu'on a pu offrir ce projet et figer ce qu'il faisait avant en musique sur un CD et ça restera finalement toute sa vie et toute la nôtre aussi. Et c'est aussi le moyen pour nous de sensibiliser, notamment quand on va dans les écoles, pour permettre de parler de la myopathie, des chiens d'assistance. Raphaël a un chien d'assistance aussi, ça nous permet d'en parler. ... 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